allez salut à tous c'est rayek et bienvenue pour cette petite découverte du jeu deep sky derelix alors c'est un vieux jeu mais bon je l'ai depuis un petit moment dans la biotech je dis il serait peut-être temps de le tester je sais pas je vais pas prendre des early access tout le temps demain il ya le portefeuille qui fait bobo donc banjo roguelike vous allez voir qui a un mot de campagne et c'est qui est plutôt moi je l'avais vu à l'époque il était plutôt pas mal sorti de 2018 il ya trois ans donc il ya dû avoir pas mal de patch et des trucs comme ça donc on va voir ce que ça donne allez c'est parti mot de campagne je crois qu'on peut trouver pas cher en ce moment je sais plus qu'il est sur fanatic all ou sur humble bundle il ya des soldes en ce moment donc alors qu'est ce que c'est ça c'est les personnages par défaut il ya un tuto j'espère non on va pas jouer en mode hardcore on a quoi tracker récupération mentale ça nous dit à peu près arsenal des plus 12% de dégâts sur les cartes arsenal durée sur les cartes etc d'accord un prêt médical cédebrel technologie cédebrel récupération c'est quoi sur les cartes d'accord c'est ça donne des bonus après on peut changer les skins si on veut ok et après je peux lancer bon on va rester comme ça hache d'eau et gustave allez non je veux pas passer le didacticiel allez nouvelle sauvegarde c'est parti on va découvrir un petit peu ça on va voir ce que ça donne je sais que j'avais vu quelques streamers y jouer mais bien plus alors bienvenue recycler je vous attendais la unité de vous dire que le monde est injuste que vous vous savez mieux que la plupart étant pas mal un aristocrate je ne peux qu'imaginer les difficultés que vous êtes apatrides en durée c'est la raison pour laquelle je vous offre une chance de laisser cette vie cruelle derrière vous vraiment quelle chance alors je veux que vous trouviez le légendaire vaisseau mer et que vous le sécuriser en récompense je vous accorderai la pleine citoyenneté galactique on va dire je vous écoute nos scientifiques ont découvert que le vaisseau mer est caché que le part dans ce secteur nous pensons qu'il est rempli de merveilles technologiques inimaginable pour lesquels le janvira est prêt à payer le prix vous trouvez le vaisseau et je vous accroirai la pleine citoyenneté inutile dire que c'est essentiellement d'aller simple pour une vie facile dans un monde miroir beau et confortable ça va trop vite les textes faut qu'ils arrêtent pour vous pour aider pourquoi moi et comment suis censé le trouver ils ont dû faire qu'on puisse cliquer j'entends dire que vous avez de l'expérience au combat et que vous y connaissiez on n'est pas mais j'ai peu le temps on peut revenir en arrière non on peut revenir en arrière ok j'entends dire que vous aviez de l'expérience au combat et que vous y connaissiez on n'est pas je fais confiance à mes sources commencer à chercher des pistes explorer la passerelle de chaque épave sur laquelle vous allez vous allez essayer de trouver toutes les informations inutiles données plans journaux de bord tout ce qui n'a pas été corrompu par n'a pas été compris par les millénaires durant lesquels ces vaisseaux ont dérivé dans l'espace toutes les épaves ne possède pas forcément de telles informations mais avec suffisamment de données nos chercheurs pourront déterminer l'emplacement exact du vaisseau mère salut l'ifold salut tankred l'accord par où je commence on ça va on peut revenir en arrière et c'est d'obtenir des contrats du repère pour financer vos expéditions puis dirigez-vous vers la navette et commencer à enquêter sur les épaves qui de mon équipe sera t-elle récompensé oui si vous trouvez le vaisseau mère toute votre équipe optionnera la pleine citoyenneté galactique et tout ce que cela implique non plus sur les contrats alors toutes sortes de personnes ont développé un intérêt pour les épaves elles offrent des contrats aux recycleurs pour effectuer diverses missions à bord de celle ci en les accomplissant vous gagnez des crédits ces derniers bien sûr vous aideront à tenir à tenir dans votre quête du vaisseau mère en tant que sous-gouverneur mon travail ne consiste pas à contrôler ses contrats allez au repère si vous voulez en savoir plus ok j'en ai assez entendu vraiment un rapport dès que vous aurez des informations sur le vaisseau mère montrez vous digne et je vous accorderai un permis de travail plus étendu si vous parvenez à trouver et à sécuriser le vaisseau mère la cité sera à vous mais n'oubliez pas que vous n'êtes pas le seul à qui j'ai fait cette offre vous devez agir rapidement recyclable alors consultez le codex d'un menu du jeu pour découvrir les différents aspects de deep sky dit relique voici la station c'est ici qu'on se prépare pour nos missions on peut obtenir des mais on n'a pas le temps de lire sérieux ils sont gentils on n'a pas le temps de lire ici vous pouvez apprécier aux personnages des points de compétence qu'ils ont gagné ok donc ça c'est les cartes qu'ils possèdent pour quand on va faire les combats ou certaines chaque personnage a un arbre de capacité propre à sa classe une branche de spécialisation peut être ajouté au niveau 4 ok les capacités sont divisées en capacités passives et capacités actives les capacités passives donnent des bonus permanents ou temporaires basé sur la station tandis que les capacités actives ajoutent des capacités aux cartes du deck de combat du personnage vous pouvez ajuster le nombre de cartes qu'une capacité ajoute au deck ok fermé le pda deep sky le workshop donc ça c'est où on va chercher les missions bienvenue au repère croyez le ou non il s'agit d'un centre de diversétement de la station nous vendons des boissons pour atténuer la douleur et nous surveillons les contrats ouverts si vous aimez la douleur alors il ya quoi banchi s'il vous plaît paiement on gagne des crédits un ferrailleur honnête c'est beaucoup moins et il ya encore moins recherche sur les asticots moi je lingue pour voyeur de substances raffinées j'ai besoin de vous pour obtenir cinq intessins d'asticots je sais que ce que vous pensez il fait de la warming c'est obligé faux c'est pour mon document de recherche de pointe sur les régimes d'asticots c'est vrai je vous paierai grassement presque trop pour cinq intestins infiési d'abord on va essayer celle là ça a l'air d'être produit pour une première donc on a mis le crédit on va accepter le contrat après il ya mercenaires on peut engager des bonhommes mais on est déjà plein donc je pense qu'à mon avis il doit avoir des morts définitives la liste pleine donc pour le moment on ne peut pas mais je pense qu ok recherche workshop au un client bienvenue dans mon atelier j'ai beaucoup d'amélioration utile pour les recycleurs et les voyageurs nous promets que vous ne trouvez pas ces trucs ailleurs qu'à deep sky ok donc portée du scanner plus importe et puis un 15% d'augmentation du cours d'énergie 15 d'accord là je peux améliorer ok durée du scan scan passif ok et amélioration énergétique réserve d'énergie max je sens que l'énergie c'est le truc qui va être important on va le prendre ça coûte trop cher taille de l'inventaire ça on verra plus tard donc et de discarbe médical c'est pour soigner nous pouvons soigner n'importe quelle blessure traiter n'importe quelle traumatisme réanimer les morts cependant le traitement est coûteux alors essayez de garder vos membres et vos organes intacts avant qu'il écrit et avancé redistribuer une d'accord on peut et modifier l'apparence du mercenaire ok on peut redistribuer d'accord on peut modifier les personnages ça c'est quoi autre entrée et noyaux d'art mode équipement nous avons de tout vous avez de bon truc à vendre rapidement pas de problème d'accord donc on peut leur vendre je vais garder mais c'est d'énergie mais on peut jeter des équipements et à mon avis les fautes sur les personnages et qui donne des cartes on pourra jouer pendant les tours ok bon bah c'est parti alors ça je serai votre pilote aujourd'hui à vous êtes l'un des nouveaux récycleurs du souverain heures vous avez donc des vols gratuits illimités choisissez les destinations sub voilà on n'a pas le temps de lire niveau 2 et niveau 1 on va plutôt aller là on va prendre des risques le premier mission 2 0 2 0 2 et il ya du d'accord allez on va lancer la mission on va voir c'est les reinex bon les musiques sont sympas du jeu sont tranquilles alors alors bien nous voilà nous y voilà prenez moi et rendez vous ici quand vous serez prêt à retourner à la base et prudents là bas les gars vérifiez votre notre pda pour que l'on sache où l'on va alors le scanner affiche la carte d'un endroit votre position actuelle les points d'intérêt et il est utilisé pour planifier et réaliser vos mouvements dans l'épave vous pouvez utiliser le scan pour dévoiler les tuiles avoisinantes le scan focalise focaliser centre de scan sur une tuile précise dans un rayon de scan mais nécessite plus d'énergie les zones avec des points d'intérêt peuvent être examinés pour plus de détails avant d'entrer dans les zones blanches le plan avant d'entrer les zones blanches ne contiennent pas d'objets de valeur mais peuvent dissimuler des pièges ou des ennemis cachés dans des et cachés dans des épaves plus dangereuses des icônes dans la zone plus petite de la carte indique la limite des parties explorées et explorées des épaves certaines zones des épaves sont affectées par des conditions spécifiques qui peuvent exercer un effet positif ou négatif en combat ou à l'extérieur du combat vérifier ses conditions spécifiques avec les icônes de conditions ou le codex pour des informations détaillées sur les effets spécifiques d'accord et ça me coûte de l'énergie à chaque fois que je vais me déplacer donc j'ai une petite cellule j'ai une cellule moyenne j'ai pas de gros de cellules ça on ne sait pas ce que c'est ça à mon avis ça va être de futures cellules on peut semblerait qu'on peut déplacer ok je crois que j'ai les touches directionnelle vous j'allais tout directionnelle de toute façon je vois voir qu'on allait ça doit être les points de vie et c'est des personnages et je peux patienter dans une zone bon on va aller la scannée donc ça il ya un icône je vais aller voir on sait jamais ce que c'est donc ça me coûte 20 pe pour y aller donc j'arrive dans la zone je peux rechercher particules de glace zéro nécessaire pour faire des boissons très froides ou peut-être utiliser en masse pour comme refroidisseur des systèmes bon on va tout prendre oui je dis tout prendre ok donc à chaque fois donc j'ai de revenir dans le scanner pour pour voir après si l'on peut y aller ok il n'y a pas de centre d'intérêt pour le moment va falloir vraiment jouer avec la musique tranquille voyez surveiller sur notre réserve d'énergie si elle est épuisée nos systèmes de survie fonctionnent moins bien à est ce que c'est là il faudrait y aller pour un armes proms imitation du protocole de wumba qu'on cherche en casque soit préparé au combat donc au début du combat chaque personnage tire une main de départ de trois cartes au début de leur tour les personnages tirent une carte et peuvent effectuer une action ou jouer une carte Terminer un tour sans jouer de carte vous donnera la possibilité d'en jouer deux au tour suivant par défaut le tour d'un personnage en combat utilise 10 énergie l'ordre du tour est déterminé par l'initiative des personnages l'initiative la plus élevée commence les boucliers se régénèrent après chaque combat mais les dégâts subis par votre personnage sont permanents et doivent être traités un personnage tombe au combat quand sa santé atteint zéro vos personnages tombés pourront être ramenés à la vie au centre médical du deep sky si au moins l'un de vos personnages survie au combat alors pour gagner le combat vous devez vaincre tous les ennemis si vous sentez que le combat ne tourne pas en votre faveur ou que si vous n'avez plus d'énergie vous pouvez toujours battre en tête et reprendre le combat plus tard alors j'ai quoi comme carte marquage de cible résistance aux dégâts alors c'est qui qui veut jouer en premier c'est h donc j'ai h joe gustave et après 8 joues mon avis ça ça a l'air d'être en dessous le bouclier au dessus des points de vie après on sait pas ce qu'ils font ok donc résistance aux dégâts un pourcentage de réduction concernant chaque attaque consécutive contre la même si augmenter les dégâts évasion change pour ok donc 20% de dégâts alors moyenne résistance aux dégâts pendant trois tours plus 3% de concentration pour chaque attaque ok sur soi ça restaure 35% des boucliers pareil les frappes elle fait 100% des dégâts donc 8 on va tester il a un d'armure ok j'ai pas eu le temps de lire on va essayer d'en dégommer un si on peut ils ont un d'armure donc tirs trois coups infligeant le 30% de dégâts par armes infligeant 10% des dégâts de l'armes 10% de chance d'infliger étourdissement pendant un tour 10% de chance de d'initiative 2 pendant un tour merci tant crête pour le giveaway on peut arriver à le tuer autant avec ça non à 3 1 1 dommage ok c'est bon après c'est à voir les attaques de zone on a on a du du bouclier donc il se calme là je pourrais passer mais on va déglinguer le premier j'aime bien c'est les petites animations entre chaque on passera au prochain tour oh critique donc il y a la gestion de critique tire trois cartes en choisit une et se défasse des autres mobilisation on va faire ça d'abord peut-être l'échec d'accord on peut le 4 et 2 et il a un effet donc il a fait 8 ça a touché juste le bouclier oh bonjour bisous oh la carte bonjour prends tes dégâts dans la gueule ok victoire bon on a perdu d'énergie quand même hein donc on a récupéré tout ça on a récupéré un amas de supraconducteurs brûlés on a récupéré une pièce de robot concierge ok et un déflecteur brûlé ok on va tout prendre pour le moment on a moyen de voir notre inventaire ah les objets peuvent être divisés en 4 groupes équipements consommables, objets de quête et briques à braques les équipements sont divisés entre les modules principaux les modules d'extension chaque classe a 3 ou 4 emplacements de différents types et chaque emplacement de modules principales à 2 emplacements d'extension de mode qui peuvent être remplis pour renforcer le coeur associé les extensions ne peuvent être fixées qu'au coeur de leur propre type en plus d'améliorer éventuellement les statistiques de vos personnages les modes principaux et d'extension ajoutent toutes leurs cartes associées ou fonctions au deck de combat des personnages à tes souhaits les consams donnent un effet instantané ou de courte durée pour l'équipe les objets de quête sont nécessaires pour leur quête respective et ne peuvent être vendus alors que les objets de briques à braques sont utilisables uniquement pour les échanges à moins qu'ils ne soient associés à un contrat en cours en cas d'urgence énergétique tout objet qui n'est pas un objet de quête peut être détruit et transformé en énergie ok ça c'est intéressant à savoir après commencer parce que là je crois que j'ai l'inventaire donc je peux dire armes, outils, boucliers, butins donc ça c'est du butin donc c'est des trucs qui servent à rien en fait coeur et mode j'en ai pas on clique droit dessus transformer en va énergie d'accord on clique droit et ça les transforme donc après on peut changer les personnages et on voit en fait tout leur deck ok j'ai pas eu de bol parce qu'ils ont tous eu plein et alors qu'il a plein de cartes dégâts j'ai eu deux cartes de là il y a une chance sur deux d'avoir les cartes ok on va aller sur celui-là il n'est pas en rouge donc faut qu'on trouve des asticots oh il s'est déplacé ok vous trouvez une main robotisée coupée tenant un objet étrange il semble qu'il manque un morceau à l'objet voulez-vous le prendre ? ou bah oui morceau d'objet étrange ok ils étaient là tout à l'heure s'ils sont là les robots ok rebastons direct elle a la grosse carte oh il est tout petit lui peut-être défoncer lui en premier je pense ah c'est magnifique de ne pas avoir de cartes les alliés tirent une carte et reçoivent de mobilisation restauration restauration s'en fout euh... qui est qui là ? ah ça dit pas qui d'accord euh... ça ça suffira il a qu'un armure non ? non même pas il a même pas d'armure lui bon ben adieu le robot donc ça va premier tour on en a dégommé un il nous a fait un critique on devrait survivre euh... bon bah c'est une norme standard donc elle attaque il a pas de bouclier cette fois-ci tiens c'est marrant euh... qu'ils aient du bouclier tout à l'heure bon avec un peu de chance mais non c'était pas mal ok pour le moment ça passe pas les boucliers donc c'est cool et on va le terminer ok bon on va prendre on est limité en place hein on va faire un petit scan bon y'a rien de spécial par là on va aller par ici ou plutôt par là pour que ça je cannerai un petit peu plus de zone ah ça descend vite hein quand même hein ok y'a un truc ici j'ai pas l'impression que ça soit l'épave avec les verres là on va aller voir donc rechercher on trouve quoi ? matériaux de recyclage ok je vais aller ici parce que là ça a pas l'air d'avoir de chemin supplémentaire ah d'accord donc y'a des docks différents on va aller voir ce que c'est nouvelle zone d'atterrissage déverrouillée ok mais est-ce qu'après on peut revenir dans cette zone ? ça c'est le truc qu'il faudra voir on va aller là matières organiques autorisées passer à la position de combat tiens ils ont ils parlent un petit peu mieux maintenant ou il a plus de PV lui d'accord ça permet de choper des cartes on va faire ça on va éliminer le plus faible tout de suite le plus vite possible ah il joue avant nous lui ok les deux jouent avant que du slave ok le bouclier c'est ok on va dire avec un peu de chance je crois qu'on l'a eu je crois qu'on l'a eu je crois qu'on l'a vu on l'a vu on l'a vu il danse alors est ce qu'on aura le droit des trucs on n'a rien eu c'est dégueulasse on voit il gagne de l'xp donc ça c'est cool ah je peux rechercher tablette cette note provient d'un utilisateur appelé Obadia j'ai trouvé ce miroir sur un soldat mort les longues victorielles journées de guerre avaient probablement eu raison de son coeur je n'étais pas le premier à fouiller dans ses affaires toutes les choses de valeur avaient été prises mais le miroir était toujours là je l'ai trouvé joli un petit éclat de verre impeccable qui pourrait ne ressembler qui pourrait ne sembler rien d'autre qu'un flux de tristesse et de douleur fabriqué pour examiner le monde je l'ai donc emporté avec moi partout où j'allais bien sûr il ne sert à rien quand il fait noir ces épaves ne sont pas vraiment connus pour leur luminosité et le trou noir au milieu de ces carcasses métalliques flottantes absorbent toute la lumière néanmoins avec juste un minuscule sentiment de lumière mon petit miroir mon petit miroir me permet de poser toutes les questions que je veux sur les débris silencieux flottant dans l'espace à chaque fois que j'ai posé mes questions j'ai obtenu des réponses ok il est en train de devenir cinglé alors on va voir le pda on peut est-ce qu'on peut installer les trucs ça fait quoi infliger deux dégâts par tour et enraciner la sim pendant trois tours tire trois cartes alors c'est acquis outils de récupération de niveau 2 est ce qu'on peut placer chez tout le monde ça a l'air d'avoir des ça a l'air d'être sur des emplacements un peu spécifiques à cet truc que j'ai lu il y avait un autre non morceau d'objet étrange moitié d'un objet étrange ok je n'ai pas un deuxième on sait moi qui est rêvé non c'était un mode que j'avais ok 19% de perforation plus un tir en rafale bonus ça à mon avis c'est plus pour l'autre là pour lui là non peut-être pas pour lui pour pour lui la rafale de tir c'est lié à quoi c'est lié à ça est ce que le mode on pourrait le mettre là non ça veut pas donc c'est peut-être pas pour lui est ce que lui il est un deux fois cinq ça peut aller à mon avis il ya le moyen il ya la forme et ça va pas dans aucune des formes que j'ai ici alors que le coeur non ça met en rouge à mon avis ça doit pas être bon ça va être là bas en bas non même pas avoir j'essaye non je peux pas le mettre non plus j'étais pas le niveau pour celui là outils de récalibration niveau 2 assez sur ça mais c'est niveau 1 donc je peux pas le mettre ok mais ça c'est mode gant de puissance niveau 1 donc ce serait sur son gant à elle mais donc c'est que sur elle donc je fais ça et ça lui rajoute la carte ok frappe cinq fois infligeant 25% de dégâts d'un pas frappé comme il ya un plus un tir à faille tape six fois ok c'est peut-être important pour avoir ok c'est très fun le jeu non j'ai pas patienter fiscal à il ya un monsieur ici 410 il faut combien pour rentrer c'est bon je peux toujours rentrer ok baston à des lézards un groupe de lézard se précipite dans la pièce soudain il s'arrête et vous regarde vous entendez une voix je crois que je crois qu'on sera des souhaits bon ils sont trois là ça fait la même rachat acide où ils attaquent direct à ils n'ont pas de protection donc on pourra peut-être en tuer assez vite je pense qu'on va prendre quand même au début fait qu'on arrive à trouver des trucs de dégâts de zone alors qui c'est qui a pris bon ça va les boucliers tout le monde sont ok ok moins un moins deux n'est pas des cartes qu'il faut gagner et qu'il faut redonner de l'énergie ça aurait été bien allez on termine bon ça va il n'avait pas de bouclier c'était pas très costaud alors qu'est ce qu'on gagne au porté thermique mode d'armes de précision à distance plus 14% de bonus de dégâts critiques et noeuds utilitaires d'accord ça restaure etc on va prendre pour le moment on va regarder la place déjà je crois que je suis limité en place donc ça c'est arbre d'assaut en de précision mais c'est encore pour elle sérieux elle va être complètement bourrine l'inventaire ça a l'air d'aller pour le moment on va aller là rechercher on a trouvé quoi alors une tablette il y a alors j'ai peut-être pas à lire c'est pour le si je pars sur des runs sur le jeu je lirai plus tard tout ce qu'il ya alors il me reste combien 300 il faut 40 pour aller au moins jusque là déjà aller hop un petit à 3 agonie pour vous profanateur ok 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 j'ai un personnage qui va pas jouer ce tour-ci il faut qu'il arrête il va décéder mais 1,2,3 port d'honneur sur un échantillon bizarre je me sens plus expérimenté jeter un oeil à l'onglet équipage sur le PDA pour voir si l'on peut déverrouiller de nouvelles capacités ok, on va voir le PDA donc niveau 2 alors comment on fait pour level up ah, on a juste pris le niveau et puis c'est bon en fait mais les armes sont toujours niveau 1 d'accord, donc à mon avis il faut trouver des équipements dans les ah voilà, c'est ici à mon avis alors capacité de faire à niveau 2 rang suivant 1 sur 3 récupération plus 10 d'accord, ça donne donc ça a donné des capacités à tout le monde orateur expert mental plus 10 ouais bon ok, ils ont eu leur bonus dans leur il y a le quoi ? 7% d'évasion donc il y a le 10 kiff dans le jeu comment il me reste ? je fais un petit scan ok, on va je pense qu'on va retourner retour à la station est-ce que ça me remonte toute mon énergie à fond ou est-ce qu'il va falloir que je paye pour je peux recharger nos réserves d'énergie pour un prix raisonnable ah bah voilà ok, donc il va falloir recharger donc il va falloir garder un petit peu des thunes après, je peux peut-être vendre des trucs je peux vendre des saloperies que j'ai récupéré ça c'est l'objet de quête, on ne peut pas ok, les tablettes ça se vend ça c'est l'objet de quête soit un échantillon bizarre de recherche peut-être le garder particules de glace zéro on a remonté un petit peu en thunes donc on est revenu au-dessus en fait de ce qu'on a payé donc on va dire que ça a été rentable c'est assez intéressant le jeu à mon avis il ne doit pas être simple c'est quoi ça stationne hall ? ah oui c'est le... c'est bien comment se passent les recherches je suis content pour moi de partir oui, oui tout à fait d'accord, c'est pour revenir voir lui donc est-ce que là, si je reviens ici où est-ce que je redémarre ? et est-ce que ce que j'ai exploré ? ok, on garde ce qu'on a exploré et on peut démarrer à l'endroit où on en était ok, ça c'est cool donc que doit-on faire pour vous consulter nos missions en cours dans l'onglet journal des missions sur le PDA ? ah oui chercher les données de bord de l'épave on a cherché les données mais ça c'est sur le Banshee, c'est sur l'autre et des asticots donc on n'en a pas trouvé encore des bonnes des machins d'asticots donc ça va être difficile pour le premier ok on va déjà aller jusque là on va scanner par là-bas ok là il y a des trucs là il y a un ennemi est-ce qu'on peut zoomer ? oui on peut zoomer, dézoomer avec la molette ok on va aller par là-bas on va voir ce que c'est et là il ne fallait pas y aller sur tension énergique plus une carte et plus de 25% de chance de mobilisation à chaque tour ah d'accord, ça donne des effets ok ça donne des effets à chaque fois on ne va peut-être pas aller voir le combat tout de suite on va essayer d'avancer donc il n'y a pas de diagonale est-ce que je peux aller là, direct ? ah oui, je peux aller directement dans les zones ok il y a quelque chose ici tu as l'énergie, ça descend vite si tu ne trouves rien mode d'arbre à distance ok on a trouvé une cellule d'énergie ça c'est cool donc on prend tout c'est quoi armes à distance de niveau 1 ? on peut le mettre sur un autre joueur c'est quoi ? 2% de coût critique j'aime bien le fonctionnement après il faudrait qu'on trouve de l'équipement ce serait cool on va aller juste à pied directement là-dedans ça n'a pas de nouvelles zones on n'a rien trouvé on va aller là il faut que je fasse gaffe parce que je suis assez loin quand même là il me faut combien ? 140 quand même pour revenir ok j'ai trouvé un truc ici, on va y aller il y a un ennemi qui va venir nous chercher mode d'arme de précision à distance niveau 3 ah non on va voir c'est peut-être le truc qui est de niveau 3 c'est peut-être ça le truc c'est-à-dire que je peux quand même l'installer qui n'a pas eu de mode ? on tous eu des modes ça à mon avis on peut le mettre non on ne peut pas ah c'est arme de précision donc c'est pas pour lui c'est pour l'anis c'est qu'il y a une arme de précision d'accord en fait le niveau c'est juste ok donc ça c'est à mettre sur un outil de récupération mais c'est pas en fait c'est que le mode est de ce niveau là donc ça je peux le mettre là non il ne veut pas pourquoi non d'accord c'est à la place de ça ok ça y est je viens de comprendre donc ça y est il a un niveau 2 maintenant ok oh là là ok bon on a des ennemis ici je pense qu'on va aller les voir et après on va retourner déjà là-bas 150 ça coûte ok oeil antique je vois je vois des substances organiques non autorisées préparé au combat allez ok tape avant nous il tape fort pour le moment on peut y aller à la à la bourrin ok les deux vont attaquer avant 7 ah il récupère du bouclier saloperie des coups de boule ok on va essayer d'en éliminer une très vite ce serait bien au moment ça là on devrait pouvoir la tuer ce tour-ci ok moins une ok c'est la première attaquée niveau bouclier on est bien coup de boule c'est à nous donc celle-là on va essayer d'en éliminer la plus petite d'abord parce que là n'importe qui a pris derrière tape ça devrait le tuer non on le récupère du bouclier ok c'est pas un mode oui oui c'est carrément un outil je l'ai vu après alors oula il est bas en bouclier alors c'est qui qui joue c'est lui qui joue parce que je pense qu'on ne tuera pas ce tour-ci quoi que oh il a esquivé salaud pardon il a éludé on peut pas recharger les boucliers des amis cette douille est tombée directement dans les fouilles quoi c'est bizarre mais pourquoi pas on peut pas réparer les boucliers donc je pense qu'il y en a j'ai 10 points de l'arme la cible subie initiative moins 5 pendant deux tours pour chambre d'échec ce serait bien 33% ça a l'air d'être bon zut il a touché mais c'est le bouquet qui a pris donc c'est bon ça y est on a commencé à toucher ses PV on devra pouvoir le terminer ce tour-ci ok bon il a esquivé une fois quand même ok on a récupéré un outil de récupération de niveau 1 il a 9 récupérations je ne sais pas ce que c'est mais voilà oh une batterie et une cellule énergétique anéantie ok on va tout prendre combien il me reste en distance il faut combien pour entrer 150 je peux encore visiter un peu ok là il y a un ennemi ça craint après j'ai des cellules d'énergie si j'ai vraiment besoin c'est rigolo le principe des vignettes type BD ouais ouais c'est pas mal non mais il est il est sympa le jeu il est très sympa ouais non vaut mieux que je garde son niveau 2 là le 12 récupérations je sais pas ce que c'est en fait ah ça donne un bonus de récupération ça doit être ça ça on les revendra après parce qu'ils ne servent à rien au pire on a récupéré des cellules d'énergie en plus donc je pense qu'on va aller faire le combat on a toujours pas trouvé nos asticots vous trouvez les restes d'un droïde à qui il manque le bras gauche dans sa main droite le droïde tient quelque chose on dirait qu'il n'y a qu'une moitié d'objet la moitié est manquante vous voulez vous prendre l'objet bah oui je crois qu'on a les deux là non on a pas les deux là maintenant là ça nous en fait deux il en faut peut-être plus il en faut peut-être quatre on va rentrer 140 au cas où on rencontre quelqu'un à moins qu'on puisse passer par là je peux encore descendre là je peux encore aller visiter je peux même faire encore un scan 160 après j'ai des batteries on va rechercher oh dommage arme détruite nature de recyclage non d'alien pétrifié ok là je pense que je vais rentrer pour la vente de risque ce qu'on a récupéré je pense que ça on ira voir après je pense on va retourner à la station il reste un petit quart d'heure on va aller ici on va recharger 105 c'est pas mal je vais pouvoir revendre des trucs qu'on a récupéré ça on a vu qu'on s'en fout on peut les revendre puisqu'on a du niveau 2 donc déjà on a récupéré largement ce qu'il fallait ça c'est mort ok métallos de recyclage on va vendre on garde les cellules les mains je sais pas si c'est intéressant ou pas on va vendre l'arme qui est inutilisable ça on va garder pour le moment les mains ça vaut cher ça peut être pour plus tard sinon de ce côté là nous on pourrait acheter quoi ça c'est quoi gants de puissance niveau 2 ah ouais mais aïe bobo outils ok on pourrait acheter des cellules si on veut médical on s'en fout pour le moment là ce serait pour acheter des boosts vous voyez ça coûte cher moins de 10% en coût d'énergie pour 500 et l'inventaire pour le moment on n'a pas besoin et puis là ça commence à coûter des thunes je me demande si on va le prendre ça pour détecter les pièges pour le moment il n'y en a pas mais peut-être que plus tard il y en aura allez on retourne là-bas c'est la mission donc on va être obligé de faire un gros chemin il y a un truc qu'on a scanné ici on va peut-être pouvoir faire le tour par là j'allais faire retour à la station n'importe quoi je vais aller par là je vais scanner ok il y a un truc là-bas il y a ça on va aller d'abord là ok on a trouvé des trucs à mon avis qu'on pourra revendre je vais aller là j'y vais manuellement ah il y a encore des trucs à visiter ah des copains inutile de résister des viscérateurs ok ok je pense qu'il y en a un on va le il y en a un il ne va pas faire le premier tour on va garder le 10 de dégâts ok un de moins d'entrée de jeu c'est plutôt pas mal un de t'explosion quoi ça à mon avis ça reste surpuissant plus tard victoire parfaite oh c'est bien on a récupéré quoi outil médical niveau 2 illustre plus 20 médical plus 5 médical plus 4% d'efficacité de l'énergie ok pas mal et un amas bon on prend on va rechercher ok ouais donc en fait on va passer notre temps aller découvrir des trucs il va falloir monter nos persos donc on a eu quelque chose de bien là là il est où c'était un mode outil médical ça c'est coeur de bouclier viseur d'assassin outil mental coeur de bouclier récupération coeur de bouclier on n'a pas d'outil médical donc on ne pourra le mettre nulle part nos personnages n'ont pas ça lui c'est 24 de bouclier 24 qui a le moins ils ont tous pareil au niveau des boucliers après le problème c'est dès qu'on met des mods ça rajoute des cartes donc moins de chances de toucher les trucs de dégâts donc il faut faire attention quoi parce que plus les combats s'éternisent plus on perd d'énergie c'est pas ce qu'on veut ok il n'y avait rien de plus par là on va aller par ici si j'ai ça qu'il faudrait que je regarde je suis tombé sur un truc j'ai du bol matériau de recyclage ok un petit scan ah bah là il y a des copains avec qui jouez on va aller là ils n'ont pas l'air de suivre ça là c'est peut-être des pièges on a quoi mode outil de récupération piège de fumée ok on va prendre on verra plus tard est-ce que si je vais là je ne peux pas y aller donc ça veut dire qu'il faut passer par là-bas on va aller ici ça va j'ai encore assez d'énergie ah chercher les données de bord de l'épave quelqu'un est quelqu'un est là enfin dites-moi vous apportez cette toute petite livraison qu'est-ce que vous attendiez oui oui plus d'envie plus d'aspiration à l'accomplissement les coordonnées demandées par le vaisseau mer sont enfin arrivées ça m'a pris tellement de temps que j'ai presque oublié ce que j'attendais je viens de vous donner les coordonnées affirmatif ce vaisseau et moi en particulier avions perdu la connexion avec le vaisseau mer nous avons donc dû recourir à cette méthode très archaïque de livraison mécanique d'informations c'est tout ce dont je me souviens vraiment je ne sais même pas quoi faire avec cette information coordonnées vaisseau mer je dis ces mots mais je ne sais pas vraiment ce qu'ils signifient on dirait que je suis perdu dans mon propre matériel vous pouvez prendre ces coordonnées si vous le souhaitez elles ne me servent plus à rien je pense ainsi que je vais les télécharger étrange je me sens vide inutile à bientôt enfin un peu de progrès on peut surveiller nos missions actives sur le PDA dans l'onglet journal des missions interagir l'existence étrange d'être et le néant ok on va aller vite pour les dialogues et pour finir de donc c'est assez marrant le fonctionnement qu'est-ce que c'est ça ? non c'est que je suis déjà là ok il y avait des trucs là tout à l'heure ils ont l'air d'avoir disparu ok les lézards émettent des sifflements aigus et se contractent heureusement lorsque vous approchez ouh il y a du point de vie là en face bien sûr j'ai fait 10 il a pris cher on lui meurt en plus on fait une critique derrière nickel on va réduire son initiative donc on va pouvoir taper avant ah oui mais en plus il va taper avant en fait que ça retape c'est pas mal en fait il va falloir vraiment gérer avec les cartes etc c'est sympa mode outil médical mais j'en ai pas d'outil médical c'est pas grave ça fera des thunes combien il me reste ? oh ça va j'ai encore il faut 120 pour entrer le diamant sert à alimenter des moteurs de différents types il peut reporter un bon prix sur le marché ok ils nous disent vraiment ce qui coûte cher ou pas bon pour le moment ça va on n'a pas trop de problèmes de thunes pas de oh bah en plus c'est du bol hop on va scanner pour le dernier ok il y a un truc là alors mode violente mêlée niveau 1 et mode lame d'énergie niveau 3 ok bon on prend on va pas se gêner pardon excusez moi je me suis laissé emporter pistolet médical ah bah tiens purge tous les effets sur la cible purge tous les effets sur la cible oh pas mal on regardera ça quand on sera rentré à la base non vraiment pas mal le fonctionnement du jeu 170 pour rentrer je peux encore aller visiter par là je peux peut-être me taper un combat non le tas ah il a disparu le gars avec les combats bon bah on va rentrer peut-être non il y a ça qu'on voudrait 150 allez hop au pire on utilisera une cellule d'énergie c'est pas très grave ah recycleur oui vous avez le gros pistolet j'aurais vous demandez quelque chose de très important bien sûr excellent j'aimerais récupérer des spécimens biologiques de ce vaisseau il s'agit d'un champignon qui pousse sous de petits tas de débris on a l'air d'avoir la touche délicate d'un biologiste pour récupérer des échantillons sensibles et l'arsenal approprié pour faire exploser des trucs comme tout bon physicien mais sinon pourquoi pas plus autop Choctro formidable vous commencez à m'inquiéter ce bête est en fait de la bouilli de l'un de nos mercenaires Et fait fuir le reste de mon équipe Pire, ils ont détruit beaucoup trop de blablabla Prenez ce récipient Et allez chercher ces bons yeux champignons Pour moi, bonne chance Je vous en prie, faites attention avec mon récipient Ok, donc il y a des quêtes En plus à l'intérieur des Et là pour le trouver Il ne reste plus beaucoup, je n'ai plus beaucoup d'énergie Donc il faudrait faire encore un aller-retour Il me faut 80 Et là il me faut 80 aussi Je ne peux pas aller jusque là Ah Garde cobra Il va falloir faire gaffe avec l'énergie Il ne va pas falloir que le combat s'éternise Mon dieu, ils ont des PV Ouf Ah lui, il a mangé lui Ah ben il n'a vraiment pas eu de bol Lui, il s'est pris deux critiques d'affilée Bonjour, tu as mangé Oh le coup des critiques là Il n'a vraiment pas eu de bol Ok, le 33% qui a fonctionné On aurait pu terminer ce tour-ci En espérant Bon pour le moment on n'a utilisé que des trucs qui tapent fort Ah, il attaque quand même Mais bon ça va, ça passe que sur le bouclier Allez Décède Ok, on a récupéré quoi ? Outil mental de niveau 3A C'est bien ça pour Celui qui a ça Ok Retour à la base Et retour à la station Ok, donc très sympa le jeu Petit rogue like De roi que le jeu Tu as entendu Tu devrais faire attention Mais non, mais non Donc l'inventaire là On pourrait faire des changements Il y en a un C'était quoi ? Ça c'est outil d'armes Donc là il faudrait garder C'est armes plutôt On a ça On a un mode lame d'énergie De niveau 3 Donc c'est qui qui utilise ça ? Lame d'énergie C'est un mode lame Pardon Donc on pourrait lui mettre ici Et ça c'est mode violente mêlée Donc là personne ne peut le mettre Parce qu'on n'a pas le Là c'est pas le bon sens Donc ça c'est pas mis Et les cœurs on n'a pas Outil On a l'outil médical Mais je crois que personne n'avait Un outil d'armes Outil mental Lui on avait eu un bon truc je crois Outil mental On perd Tire une carte Initiative plus 4 Et gagne 20 de dégâts Mais on gagne beaucoup là Donc je fais ça Et non non c'est bon Non je peux pas Ah là Bah pourquoi il veut pas Ah d'accord c'est un mode Ok Ah oui ça le boost Bonjour Ok Franchement très intéressant En plus il y a tout un système C'est un objet de cœur Ça c'est vrai Il faut aller chercher des champis C'est plutôt sympa Le jeu Oui oui c'est un mode Oui oui J'avais cru que c'était Non non Très Très sympa le jeu Je pense qu'il y a de quoi faire A mon avis Il doit pas être si simple Parce que là on a fait juste La première La première zone Qu'on a même pas encore terminé Mais oui ça reste peut-être pas mal Je pense Ça a l'air d'être un Darkest Dungeon Mais dans l'espace en fait Je pense Donc voilà Bien bah voilà J'espère que la présentation Vous a plu Pour ceux qui regarderont La Rediff sur Youtube Comme d'habitude Abonnement cloche Pousse le commentaire Partagez à tout ce qu'il faut En réseaux sociaux Dans la description Et on se retrouve bientôt Pour de nouvelles aventures Plus quittez pas On part sur Tabletop Simulator Sous-titrage ST' 501